Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul slash revue. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait un haul sur ma chaîne. Ça date déjà très longtemps même, il me semble. Et du coup, je pensais que c'était cool pour vous de vous montrer un petit haul slash petite revue avec des explications sur les produits, etc. de la marque Albi. Du coup, j'ai reçu pas mal de nouveautés, notamment des nouveautés base, des nouveautés gel de construction en bouteille, et des nouveautés VSP. Et comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo revue sur la marque Albi. Je vous la mettrai dans le petit i si j'y pense, sinon dans la barre d'infos. Albi, ça fait maintenant depuis le début de l'année, je crois, que j'ai découvert cette marque. C'est une marque qui est russe et on sait que les produits qui viennent des pays de l'Est en général sont de très 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 bonne qualité. Et personnellement, je trouve qu'Albi, c'est vraiment une super marque qui a un très bon rapport qualité-prix. La qualité des produits eux-mêmes sont vraiment au top du top. J'ai jamais vu des bases aussi solides que chez eux. Sincèrement, elles sont géniales. Il n'y a pas de décollement, il n'y a pas de casse. Et surtout, ce que j'aime avec cette marque, c'est que les produits sortent de l'ordinaire. C'est vraiment la seule marque chez qui je vois ce type de produit-là. D'ailleurs, si jamais vous connaissez d'autres marques qui font ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais tout ce qui va être base un peu qui sort de l'ordinaire, gel qui va sortir de l'ordinaire, il n'y a vraiment que chez Albi que je vois ça. Et à chaque fois que je reçois ma petite commande Albi, à chaque fois, c'est que des nouveautés et que des choses que je n'ai pas dans mes ciroirs. Donc c'est parti, je vais commencer avec la nouveauté qui sont vraiment les derniers produits qui viennent de sortir sur le site d'Albi. Ce sont les liquid gel. J'en ai quatre au total. De toute manière, il n'y en a que quatre pour l'instant. Du coup, ça se présente comme ceci dans des flacons. Tout simplement, vous avez le nom du produit ici, qui est liquid gel, et la référence juste là. Donc comme je vous disais, il n'y a que quatre couleurs. Au niveau des couleurs, on a le light pink, on a le pink peach, on a le coconut milk et le baby pink juste là. Comme d'habitude, je vous mettrai un close-up pour que vous puissiez voir l'application, les couleurs, les textures, etc. Pour vous expliquer un peu plus ce que sont les liquid gel, ce sont tout simplement des gels de construction en bouteille. Si vous voulez un exemple type, ça va clairement ressembler au piable de ce gel bottle. Donc du coup, ce n'est pas ce coffre. Ce sont des gels qu'il faut retirer à la ponceuse. Ça ne marchera pas à l'acétone, ils ne sont pas remuevables. Donc du coup, ce n'est pas très grave. Vous pouvez très bien les utiliser en peau américaine sans souci. Il n'y aura que la capsule qui fondra et il faudra terminer à la ponceuse. Mais ce qui est très bien, c'est que c'est beaucoup plus solide qu'une base classique. Et les couleurs sont assez naturelles. Donc ça, c'est vachement pratique. Ce qui est également pratique aussi, c'est que sur ces flacons-là, le pinceau est tout petit. En fait, le pinceau, je ne sais pas si vous allez bien voir que maintenant vous allez le voir dans la vidéo. Mais je vous le remontre ici. Il est tout fin. Il est tout plat. Il est très court. Et du coup, je trouve ça vachement pratique. Parce que qui dit forcément gel liquide ? Alors attention, c'est pour faire des constructions, mais pas des constructions comme j'ai moi. Même pas la moitié de ce que j'ai. C'est vraiment des choses qui sont relativement courtes. Puisque même si c'est un gel en bouteille, ça reste quand même beaucoup trop flexible pour pouvoir supporter une construction aussi longue. C'est vraiment pour faire des genres de mini rallongements, pour réparer des ongles cassées. Voilà, je dirais de quelques millimètres seulement. Mais pas en termes de grosses longueurs, centimètres, etc. Et donc qui dit forcément renfort gainage, dit ongles courts. Et donc même tout ce qui est ongles rongés, le pinceau est tout petit. Donc il s'adapte vachement bien. Et puis quand vous appuyez, il s'écarte. Et donc du coup, il épouse parfaitement la forme de l'ongle, en fait toute la surface. Donc je trouve ça top. Au niveau de la viscosité, on est sur une viscosité du coup qui est moyenne, auto-égalisante. Donc comme vous le voyez, ça prend beaucoup de temps avant de couler. Et ça c'est génial parce que du coup pour les poses sans image par exemple, ça peut être super méga pratique. Donc voilà, les liquid gels sont très très bien, donc plus solides qu'une base. Et moi j'aime beaucoup la pink peach et la light pink. Franchement j'aime trop trop trop, mais les quatre sont trop belles. Et donc voilà, ça c'était les petites nouveautés de Shelby, les liquid gels. Ensuite on va continuer avec des nouvelles bases qui sont les yogurts base. Et alors là, j'aime trop. Donc les yogurts base, ce sont tout simplement des rubens base qui vont vous servir comme n'importe quel ruban en fait, tout simplement. Donc à faire des renforts semis, des pauses de semis, des gainations naturelles, mini extensions, mais là c'est vraiment mini, mini, mini. Et du coup, c'est des bases à effet. Donc quand je dis bases à effet, ça veut dire que ce ne sont pas des bases qui sont de couleur classique. Il va y avoir toujours des petites choses à l'intérieur. Et là en l'occurrence, il y a des petits dots, des petits points. Ça fait vraiment penser à des glaces. Donc là, j'ai la yogurts base numéro 6. J'ai la numéro 2 aussi qui est pareil, qui est dans les tons roses. Et franchement j'adore, je trouve ça vraiment tellement beau. De toute façon, vous verrez encore une fois dans les close-up avec les points, c'est trop beau. Et la texture, la texture j'aime trop. Et on va avoir la numéro 8, juste là, qui est dans les tons un peu jaune-vert. Enfin plus jaune que vert d'ailleurs, mais trop trop belle aussi. C'est vraiment... C'est ça que je vous disais en fait avec Albi, c'est qu'il y a des choses vraiment qui sortent de l'ambinaire. Et moi, je suis désolée, ça je le vois, mais nulle part ailleurs des bases comme ça. D'ailleurs sur le site d'Albi, il existe également les bases... Enfin il y en a plein d'autres, mais il existe des bases potales. Qui sont avec des paillettes d'or, des feuilles d'or à l'intérieur, genre incroyables. Parce que sur le site d'Albi, vous avez des bases qui sont pastelles, vous avez des bases qui sont néons. Enfin vous avez vraiment tous les choix, tous les goûts sur le site d'Albi en termes de bases. Et tout ce qui est bases teintées, je sais qu'on m'a posé plusieurs fois la question de savoir à quoi ça sert une base qui est déjà teintée. Mais en fait ça sert tout simplement à avoir un gain de temps. Par exemple si vous appliquez déjà vos bases teintées sur du entier. Admettons que vous ayez une cliente qui fasse que du semis, du renfort semis ou du gainage sur mon naturel. S'il y a déjà une couleur qui lui plaît dans vos bases, ça va éviter tout simplement de faire votre gainage avec la base, de rajouter la couleur et de rajouter la finition. Là par exemple demain je vais faire maison, je vais faire du semis, j'adore cette base là. Donc du coup petit renfort avec la base qui me plaît, je catalyse, je passe ma finition, je catalyse et c'est fini. Donc c'est vraiment un gain de temps d'avoir des bases colorées. Donc vous avez vraiment pour tous les types de goûts, vous avez des bases qui sont de couleur nude, des bases de couleur pastel, des bases de couleur néon. Et ce qui est très pratique pour l'été c'est que du coup Albi ont des bases aussi néon, je vous l'avais déjà présenté en story. Et du coup ces bases là, si par exemple votre cliente veut un néon hyper pop, Albi propose des bases néon par exemple hyper pop. Vous avez juste à faire votre renfort avec la base néon orange par exemple. Le top coat terminé, merci, bisous à tous. Voilà donc les bases déjà colorées et les bases à effet comme ça, je trouve ça trop 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 pratique et surtout très rapide. Et c'est un gain de temps et aussi une économie d'argent puisque vous avez tout en un en fait directement. Ensuite on va avoir d'autres nouveautés qui sont les crazy bases. Pas besoin de vous préciser que pour mis à part les liquid gel où il n'y a vraiment que ces 4 teintes là, pour les yogourts de base vous avez bien évidemment d'autres couleurs sur le site. Là les crazy bases que je vais vous présenter vous aurez d'autres couleurs, j'ai pas pris toutes les couleurs bien évidemment. Mais voilà vous avez vraiment plein d'autres choix de couleurs sur le site d'Albi. Il n'y a pas que ce que je vous présente donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil sur le site pour voir vos préférences. Et également sur la page Instagram d'Albi puisque sur leur page ils vous montrent l'application. Donc là par exemple, là vous avez la yogourt de base en application juste ici. Et du coup ce qui est bien c'est que sur l'Instagram de Albi ils vous montrent l'application et plein de choses. L'Instagram est très très bien fait. Et là par exemple vous avez la yogourt numéro 3 que je n'ai pas personnellement mais qui est trop trop belle également. Vous voyez ils ont la bleue aussi, la yogourt 5 elle est tellement belle. Regardez-moi ça. Trop trop belle. Enfin voilà du coup je vous mettrai l'Instagram d'Albi en barre d'infos également. Et donc là on est sur la gamme Yume et c'est les crazy bases. Et alors là ce sont des bases réfléchissantes. Donc moi j'ai la base, la crazy base numéro 7 et la numéro 4 qui sont un bleu et un rose. C'est trop beau. Et ce sont des bases. Donc là pareil si votre cliente elle veut un vernis réfléchissant. Sachez qu'il y a plein d'autres couleurs aussi dans ces bases là. Et vous n'avez pas besoin d'appliquer votre base, la couleur réfléchissante, le top coat. C'est déjà tout intégré en fait. Vous faites votre renfort avec ça, top coat terminé. Et la bleue est trop belle aussi. Encore une fois vous verrez dans les close-up et je trouve ça tellement beau. Et bien évidemment réfléchissant avec le flash du téléphone ou suivant la lumière etc. Je trouve ça trop bien. La gamme Yume fait partie de la marque Albi et j'aime trop cette gamme là aussi. Franchement je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que toutes mes bases pastelles viennent de la gamme Yume ? Et là je vais vous présenter d'autres produits de la gamme Yume. Qui sont du coup les Ice Cream base. Et j'avais les Unicorn base que je vous avais déjà présenté la dernière fois au story. Et là les Ice Cream c'est vraiment encore une fois des teintes un peu pastelles. Donc là on est sur une base qui est blanche laiteuse. Mais elle est satinée en fait. On dirait qu'il y a vraiment des nacres à l'intérieur. Et suivant comment vous la travaillez on dirait vraiment une perle. Un coquillage elle est vraiment trop trop belle. Donc là c'est la Ice Cream Sweet base 1. Et là j'ai la Ice Cream base 4. Qui est un rose. Mais genre le rose parfait par excellence. Et genre une French, un baby avec ce rose là c'est trop beau. Que ce soit les bases Albi ou Yume. Elles sont toutes stock-off et elles s'utilisent du coup pour tout ce qui est renfort, gainage, mini-extension. Et elles sont trop belles. J'ai rien à dire. Autant Albi que Yume. Je les aime trop. Et pour finir j'ai 4 nouveautés VSP à vous présenter. Alors déjà dans un premier temps les gars. J'ai le VSP Crack. A l'ancienne genre So 2010. Attendez je vais vous les retrouver. Là vous avez du coup les Crack bleu, rose, jaune. Ici vous avez donc tout ce qui va être jaune, vert, nanana. Là encore. Et là encore aussi. Donc ça c'est trop beau. Et ça c'est les Crazy Base que je vous ai présenté juste avant. Regardez-moi comme c'est trop canon. Ça pour l'été c'est incroyable. Donc voilà. Encore une fois n'hésitez pas à aller jeter un petit poulet sur l'Insta. Et donc du coup le vernis Crack. Moi je l'ai en blanc parce que je trouve que pour l'été c'est mieux. C'est un vernis classique qui va sécher à l'air libre. Il ne se catalyse pas sous la lampe. Et en fait pour l'appliquer. Alors vous allez mettre du coup le vernis de votre choix en dessous. Moi dans la vidéo j'ai mis ce vernis-ci qui est un vernis egg. Je ne sais plus trop quoi. Je vous présenterai juste après. Mais vous pouvez le mettre avec une base. Je l'ai appliqué aussi avec la Crazy Base, la rose. Tant que vous mettez une couche en dessous qui a une couche collante. Vous venez appliquer votre vernis Crack. Alors sachez qu'au plus vous allez en mettre. Au moins les craquelures vont être grosses en fait. Donc il faut vraiment réussir à jauger. De toute façon vous allez voir dans le close-up qu'il y a deux types de craquelures différentes. J'en ai un j'en ai mis plus et l'autre j'en ai mis un peu moins. Et donc vous appliquez ça par-dessus tout simplement. Et vous laissez sécher à l'air libre. Généralement ça prend une petite minute avant de se craquer. Vous appliquez le top coat, vous catalisez. Et c'est réglé. Et je trouve que ça redevient grave à la mode. Je trouve ça hyper méga stylé. Genre même sur les pieds et tout. Donc franchement craque, grande passion. Ensuite on a ces deux couleurs là. Pareil il existe d'autres couleurs encore une fois. Je vous laisserai regarder l'Instagram d'Alpi ou le site internet. C'est des VSP. Alors je ne sais pas si c'est de Pâques. Mais c'est des VSP avec des petits points à l'intérieur. Enfin on dirait des crèmes glacées encore une fois. Ou des crèmes glacées, des petits œufs de Pâques. Franchement elles sont trop beaux. Moi j'ai la couleur 451 qui est un rose avec plein de petits points. On dirait des petits confettis. Vous avez des petits trucs qu'on met sur les gâteaux. Trop trop beau. Et l'autre j'ai eu 452. C'est un genre de jaune. Pareil avec des petits points. Orange, bleu, etc. Et j'aime trop. J'aime trop. Je vais les faire tout faire ça. Mais franchement j'aime trop Alpi. Vraiment j'aime trop. Et pour finir on a le petit qui est le Prisma. Et alors ça c'est un VSP holographique. Mais holographique vraiment comme si c'était un peu du métal. Alors ça vous pouvez le mettre soit sur une couche normale, transparente. Ou sinon sur du noir. Pour faire ressortir encore plus l'effet holographique. Ça reste un VSP holographique classique. Mais je trouve ça un grave mims. Les VSP holographiques j'aime bien. C'est pas ma préférence. Mais j'aime. Voilà tout simplement. Donc voilà pour mon petit haul nouveauté de chez Albi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que là j'ai fait un haul pour cette fois-ci avec les nouveautés. Mais d'habitude je fais souvent en story. Et ce que vous voyez en story vous ne le voyez pas ici. Et inversement n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vous le remettrai juste là. Je suis trop contente de vous avoir fait un haul. Ça faisait super méga longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la marque Albi. Et si vous ne la connaissez pas. N'hésitez pas à me dire si vous allez tester ou pas. Parce que... Attendez ne partez pas. Qui dit nouveauté Albi comme à chaque fois. Dit forcément petit code promo. J'ai réussi encore d'avoir un petit code sur une durée limitée. Attention ce code n'est pas permanent. Vous bénéficiez du coup de moins de 10% sur tout le site d'Albi. Jusqu'au 15 juillet inclus avec le code PAM0622. Donc à partir de maintenant jusqu'au 15 juillet. Vous bénéficierez de moins de 10% sur tout le site. Et après le 15 c'est fini. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude je vous retrouve ma prochaine à 18h. Bisous.